... Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Dans la perspective de la tenue des prochaines élections, une formation à rassembler, partis politiques, sociétés civiles et CENI autour de l'organisation d'un processus électoral au moment où le PIB tient son premier congrès et l'UPC va à la rencontre de ses militants dans le Yoba. Quatre cimenteries en construction à Ouagadougou devraient contribuer à résoudre un temps soit peu le problème de disponibilité du ciment au Burkina. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité hier les quatre chantiers. À cinq jours de la Coupe du Monde qui sera jouée au Brésil, la contestation continue de gagner du terrain. À côté des marches et autres grèves, est apparue une nouvelle forme de protestation, les graffitis. Mais tout d'abord, le gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers ont procédé jeudi dernier à la revue à mi-parcours du document de stratégie pays 2012-2016 et du portefeuille de la Banque africaine de développement BAD. Cette revue a permis de mesurer la pertinence de la stratégie et l'efficacité des opérations en vue de faire les ajustements nécessaires. La bonne gouvernance et le développement des infrastructures ont été au centre de la revue. Moumouni Soubaïga. Il ressort de la revue à mi-parcours du document des stratégies pays 2012-2016 et de celle du portefeuille du groupe de la BAD qui de nombreux acquis ont été engrangés sur le terrain du développement. Les infrastructures et la gouvernance ont été ciblées dans la mise en œuvre de la stratégie et les années à venir, ces deux partenaires envisagent de passer à la vitesse supérieure. L'ensemble des dialogues, des discussions au cours de cette revue nous permettent donc de confirmer les deux piliers que nous avons choisis à savoir les infrastructures et la gouvernance. Et donc pour l'avenir, nous comptons poursuivre dans ces piliers-là et pour le secteur des infrastructures, nous allons mettre un accent particulier sur l'énergie. C'est un partenariat salué par la partie burkirabèque qui voit en cette coopération un facteur déterminant dans notre processus de développement. Nous pouvons être satisfaits du niveau de performance de la gestion des projets du portefeuille financés par la Banque africaine de développement. Il y a certainement certaines difficultés qui ont été relevées, mais il y a des pistes de solutions qui ont été proposées par l'ensemble des participants et nous pensons que la mise en œuvre justement de ces recommandations, de ces propositions de solutions permettront d'améliorer davantage les niveaux de décaissement de nos projets. Pour la mise en œuvre de la stratégie, plus de 220 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Elle vient en appui à la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et à cette revue à mi-parcours, la Banque mondiale a également présenté sa stratégie à long terme, son cadre d'engagement pour la société civile et les opportunités de financement des projets du secteur privé. Une mission conjointe de supervision des bailleurs de fonds était hier sur le chantier de construction du barrage de Samandeni dans le Oué. Cette mission est allée constater l'état d'avancement des travaux du barrage et envisager la suite à donner dans le cadre de leur coopération avec le Burkina dans ce secteur du reste. À l'issue de la visite, une séance à huis clos a réuni les partenaires techniciens et financiers de Samandeni et les autorités burkinabènes. Sanua, Christine Koulibaly. De 16% en juin 2013, date de la troisième visite des bailleurs de fonds, les travaux de construction du barrage de Samandeni sont aujourd'hui à environ 75%. Une avancée que les partenaires techniques et financiers ont pu constater. En effet, de la construction de la paroi moulée à celle d'évacuateurs d'eau de cru, en passant par les ouvrages de la partie centrale et la digue, la mission conjointe a passé en revue les différents chantiers avant de se retrouver à huis clos. Nous avons fait un nouveau planning d'exécution qui sera présenté aux bailleurs. Quelles sont leurs observations sur ce niveau planning que nous leur présentons ? Et nous allons regarder ensemble quelles sont les actions que les uns et les autres doivent entreprendre pour qu'au mois de mai 2015, nous soyons effectivement rendus. Pour l'heure, tout avance comme prévu côté génie civil. Seul souci, la fabrication et la livraison des équipements électromécaniques. Comme vous le savez, ce sont des équipements qui sont très spéciaux, qui ont été construits en France, avec des sociétés qui ont déjà l'expérience dans ce domaine. Et ce retard qui a été dû essentiellement à fixer la conception de ces ouvrages et les études très approfondies qui ont pris beaucoup de temps. Car cela ne tienne les partenaires techniques et financiers pas de confiance quant à la livraison de l'ouvrage dans les délais. Aujourd'hui, il y a un léger dérapage que je trouve acceptable parce que c'est ça, les intempéries, les inconvénients de la nature. Nous, je vous le dis d'une manière franche, c'est que nous sommes très satisfaits de l'avancement de ce projet. Nous sommes convaincus de la fin des travaux d'ici le premier trimestre 2015. Un ouvrage de plus d'un milliard de mètres cubes d'eau doté d'une centrale et d'une ligne électrique qui devrait apporter une impulsion décisive au développement rural dans le grand ouest du Burkina Faso. Deux pays scandinaves, le Danemark et la Suède, célèbrent chaque année, le même jour, leur fête nationale. La raison en est bien simple. Copenhague a eu son indépendance le 5 juin et Stockholm le 6 juin. Hier à Ouagadougou, Danois et Céodois se sont retrouvés dans un cadre commun pour faire le bilan de 20 ans de coopération avec le Burkina. Les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations bilatérales avec notre pays ont réaffirmé leur volonté de les raffermier. C'est Sylvester. Ce sont les hymnes nationaux du Burkina, de la Suède et du Danemark qui ont marqué le début de la célébration des fêtes nationales des deux pays étrangers à Ouagadougou. En effet, le 5 juin 1849 marque l'avènement de la constitution danoise garantissant la liberté et l'égalité de ses citoyens, faisant ainsi du Danemark une monarchie constitutionnelle depuis 165 ans. En 20 ans de coopération dans nos Burkina Bais, c'est plus de 400 milliards injectés dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de l'eau, de la lutte contre le veillacida et de la gouvernance. Le fête national du Danemark, c'est le 5 juin et le fête suédoise, c'est le 6. C'est toujours important quand on passe une marque comme 20 années, mais je pense aussi que ce que c'est remarquable est que notre coopération reste et est plus forte que toujours. Relation durable et peut continuer plusieurs années avec notre coopération. La Suède, quant à elle, deux raisons justifient sa fête nationale le 6 juin. D'abord, la montée au trône du roi Gustave le 6 juin 1523, car c'est sous son règne que les bases de l'État national suédois se sont fondées. Ensuite, c'est le 6 juin 1809 que la Suède s'est dotée d'une nouvelle constitution établissant les droits et libertés des citoyens. La Suède, en effet, se trouve dans une phase de désengagement de la coopération bilatérale. Des sessions qui ont été prises en décembre 2012. Mais nous travaillons encore quelques années dans le secteur de ressources naturelles, dans les statistiques avec INST, dans les droits humains et démocratie. Symboles de solidarité et de fraternité, les deux pays ont célébré à l'inunition les fêtes nationales en présence de nombreux compatriotes et partenaires. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, fête cette année son 39e anniversaire. Elle a en effet vu le jour le 28 mai 1975 à Lagos. La célébration de cet anniversaire au Burkina en différé a eu lieu mardi dernier à Bobo de Lassau, au siège de l'OAS, l'organisation ouest-africaine de la santé. L'OAS est une organisation spécialisée de la communauté et a pris l'engagement de commémorer chaque année la date anniversaire de la création de la CDAO. Reportage à Bobo de Lassau, Kadou Roumenki. ...soufflait sa 39e bougie, environ 4 décennies donc, a oeuvré pour l'intégration socio-économique de ses membres. Pour marquer son adhésion à cet idéal, l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, s'engage dorénavant à commémorer la date de la création de la CDAO. Nous, au niveau de l'Organisation ouest-africaine, c'est la première fois qu'on a décidé de fêter ses 28 mai, qui est donc la date anniversaire, parce que nous sommes partie intégrante de la CDAO. Et donc, quand il y a une fête qui marque la naissance de la CDAO, nous devrons donc se joindre à cette manifestation et montrer notre solidarité à notre organisation commune. La cérémonie a aussi été marquée par un exposé sur l'historique, la vision et le fonctionnement de la CDAO. Quelques-uns de ces résultats ont aussi été énumérés. Par exemple, dans le domaine de la libre circulation des biens, vous savez qu'aujourd'hui, on peut circuler dans l'ensemble de l'espace CDAO sans visa, ce qui est une avancée importante de la circulation des biens et des personnes. En particulier, au niveau de l'organisation ouest-africaine, il y a eu beaucoup d'acquis en termes d'harmonisation des politiques de santé, en termes d'intégration de certains programmes pour permettre au secteur de la santé de faire des bons qualitatifs dans le domaine de la gestion, par exemple, des épidémies de notre sous-région. Épidémie qui fait entre autres penser aux victimes de la fièvre Ebola en Guinée-Conakry. Un moment de silence a été observé pour ces victimes ainsi que pour tous les travailleurs de la CDAO qui ne sont plus de ce monde. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a visité hier les chantiers de construction de nouvelles cimenteries à Ouagadougou. La réalisation des unités industrielles devrait permettre à un plus grand nombre de Burkinabés d'avoir accès au ciment à un coût abordable. Le ministre patendé Arthur Cafando a été satisfait du niveau d'exécution des différents chantiers. Reportage Maxime Zongo. Avec un investissement de plus de 31 milliards de francs CFA, CIMFASO, la première usine en construction visitée prévoit une production annuelle de 500 000 tonnes de ciment. A ce jour, les difficultés sont aplanie et le chantier qui tourne en plein régime envisage de sortir son premier sac de ciment dans les tout prochains mois. Vraiment, on n'a pas de problème majeur. La deuxième semaine d'octobre, je pense que vous pourrez voir le premier sac tomber de cette usine. Après CIMFASO, c'est le groupe CIMMETAL, toujours du même PDG Inousa Kanazoué, qui a reçu la délégation. Une visite guidée a permis aux premiers responsables de l'industrie et du commerce d'apprécier la contribution de ce groupe à la consolidation du tissu industriel au Burkina. Le CAP a été ensuite mis sur la cimenterie d'Afrique, une société marocaine qui ambitionne également à produire 500 000 tonnes de ciment par an avec une possibilité d'extension. Actuellement, on avance par rapport au planning et on compte démarrer et avoir notre premier sac en septembre 2014. Un peu plus tôt, grâce aux intervenants qu'on a sur place ici et grâce aux meilleures conditions actuellement qui sont sur le chantier. À CIMM, Burkina, l'autre cimenterie basée à Polesugo, dans la banlieue de la capitale, les travaux sont également au stade de finition. Là-bas, la production annuelle attendue est estimée à 650 000 tonnes. On espère pouvoir démarrer les premiers essais au courant du mois d'août. On espère pouvoir commencer à produire de quoi en septembre et avoir une commercialisation définitive début octobre. Venu constater de visu l'évolution de ces chantiers et encourager les promoteurs, Arthur Cafando et ses collaborateurs repartent rassurés au terme de leur visite. Ce matin, c'est vraiment avec joie que je constate le niveau d'évolution assez positif de ces unités industrielles. Aujourd'hui aussi, c'est de nous assurer qu'il n'y a pas de difficultés que pourraient vivre ces investisseurs qui ont choisi le Burkina Faso pour sa stabilité, pour sa réforme au niveau du climat des affaires. Plusieurs centaines d'emplois permanents créés, de nombreuses opportunités générées et surtout une baisse du prix d'achat du CIMM attendu au temps d'incidence qui réconfortent les autorités sur leur décision d'agréer ces conventions d'investissement. Les administrateurs électoraux ont bénéficié à Ouagadougou d'une formation bridge qui leur permettrait de jouer leur rôle dans le cadre des processus électoraux. Pendant cinq jours, représentants de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et même de la CENI ont passé en revue tous les aspects liés à une élection avec l'objectif de contribuer à une bonne organisation des prochains scrutins au Burkina. Lazare Pouya. Initiée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, avec l'appui financier de l'Union africaine, société civile, majorité présidentielle, opposition et membres de la CENI, tous acteurs du processus électoral, ont bénéficié cinq jours durant de la formation bridge. Bridge est une formation qui allie théorie et pratique axée sur l'esprit d'ouverture et de partage. Une formation pragmatique donc, qui devrait permettre d'améliorer le professionnalisme des administrateurs électoraux. Et pour y parvenir, les formateurs ont amené les participants à découvrir les critères d'une élection libre et équitable, les modèles d'organismes de gestion des élections, les mécanismes de résolution des litiges électoraux, la prévention de la corruption et les codes de conduite, la communication comme outil de raisonnement et de dialogue entre les parties prenantes et enfin le vote à l'étranger. Pour l'opposition, cette formation a permis d'avoir un nouveau regard sur l'importance et le rôle de chaque acteur dans le dispositif d'organisation et du déroulement des élections. Ça nous permet d'identifier les zones, les aspects les plus critiques sur lesquels il faut faire attention parce que tout est important bien sûr dans un processus électoral, mais cette formation permet d'éclairer l'ensemble du dispositif et mettre l'accent sur les parties les plus sensibles, les plus importantes sur lesquelles nous devons veiller pour améliorer, disons, non seulement le cadre à travers nos propositions, mais surtout pour améliorer la crédibilité. La majorité présidentielle dit avoir acquis de nouvelles compétences pour affronter tout le processus électoral. Nous avons renforcé d'abord notre connaissance dans beaucoup de domaines qui n'étaient pas nouveaux pour nous, mais qui nous ont permis de comprendre beaucoup ce qu'est une bonne élection, une élection libre et équitable. Pour la société civile, cette formation a été très utile et permettra de mieux recentrer les choses. Nous sommes en train d'aller tout droit vers les présidentielles de 2015. Il était important qu'au niveau de la CENI, tous les acteurs, les parties prenantes puissent être mis à un bon niveau pour permettre d'avoir un climat apaisé pour ces élections. Au regard de ce qui précède, le président de la CENI et le représentant de l'Union africaine disent être satisfaits car cette formation visait une compréhension partagée de la transparence et de la crédibilité des scrutins à Angers dans un contexte qui porte d'ores et déjà les six annonciateurs de la sensibilité de l'élection présidentielle de 2015. Une délégation du Bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement UPC a entrepris une tournée de remerciements de ses militants dans le Yoba. Les militants des communes de Oronkoua, Gégéré, Zambo et Dicine ont reçu la visite de la délégation conduite par Zéphirine Diabré, le président du parti et chef de file de l'opposition, a réaffirmé la position du parti du Lyon et celle de toute l'opposition sur des questions politiques d'actualité. Draman Dadia. Zéphirine Diabré, accueilli à Oronkoua, porte d'entrée de la région du Sud-Ouest. Vu le travail que nous avons réalisé, que nous pensons qu'il a estimé que c'était nécessaire de passer aussi par là, et nous en sommes très honorés. Oronkoua, puis Orpoun, suivi de Gégéré, Zambo et Dicine. Première étape de cette tournée de reconnaissance entamée par le Bureau politique national de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement pour dire merci à ses militants et sympathisants du Yoba. Nous avons eu des conseillers militaux, nous avons eu un siège de députés, nous avons eu également la mairie de la commune urbaine de Dano. C'est un sentiment de fierté qui m'anime, d'autant plus que le président est venu, de visu, saluer mes militants, saluer les sympathisants, dire merci pour aujourd'hui, merci pour demain et merci pour le combat à venir. Avec ses 1647 conseillers municipaux, 19 maires et autant de députés obtenus à l'issue des élections législatives et municipales couplées de décembre 2012, le Parti du Lyon veut aller plus loin dans son combat, celui du changement. Et pour cela, le chef de file de l'opposition dit non au Sénat à la modification de l'article 37 et au référendum. Un refus dont les mobiles ont été expliqués à ses militants avant de les exhorter à mettre en place des comités contre le référendum. L'opposition n'est pas présente de manière groupée. Certains partis sont présents. Donc les CCR là sont une occasion pour nous d'être présents dans les moindres amours et villages du Burkina Faso et de faire passer le message de l'opposition par rapport à ce référendum que nous jugeons inutile ou même dangereux. Cette tournée provinciale faite d'escalés de meetings permettra selon la délégation de mieux enraciner l'UPC dans le Yoba et galvaniser ses militants pour les batailles électorales à venir. Le Parti indépendant du Burkina tient depuis ce matin à Ouagadougou son premier congrès. La réflexion va se mener autour de la culture démocratique dans un contexte politique burkinabais marqué par la cristallisation des positions sur un certain nombre de questions d'intérêt national. Le congrès va aussi permettre des échanges sur l'idéologie du parti. Bouma Ernest Nébier Le Parti indépendant du Burkina tient son premier congrès ce matin à Ouagadougou. Venu des quatre coins du Burkina, responsables et militants du parti vont pendant 48 heures se pencher sur l'idéologie du PIB, la social-démocratie et échanger sur les questions d'actualité à savoir la présidentielle de 2015, le Sénat et le référendum. Des questions d'actualité sur lesquelles la position du président du parti du meilleur choix pour l'avenir est déjà claire. Je suis contre, n'est-ce pas, la modification de l'article français, je l'ai toujours dit. Je ne suis pas comme certains qui étaient dans la majorité hier qui clamaient contre nous au CCRP en disant que nous sommes pour la modification et qu'aujourd'hui ce sont ceux qui sont au devant, qui clamaient des vrais opposants et qui disent maintenant qu'ils sont contre. Moi je suis toujours contre la modification, donc je reste constant. Nos positions sont connues. Alors pour le référendum, j'ai dit clairement, nous sommes dans un pays où le peuple est souverain, à titre de la constitution. Donc à partir du moment où le chef de l'État décide, à titre 49, de soumettre au référendum, nous irons faire campagne comme le républicain et nous allons demander à ce que notre position soit quand même entendue en autant pour le non. Il dit que son appartenance au Front républicain ne change pas sa position par rapport aux principales questions politiques du moment, contrairement à ce que pensent certains. Le Front républicain n'est pas un parti politique, c'est un cadre de constatation. Moi je suis au Front républicain, je m'amène la coordination, je suis libre, je ne suis pas d'accord pour la modification, je fais la campagne pour le non. Pourquoi vous pensez que nous sommes alignés seulement derrière le CDP ? Mais vous croyez quoi ? J'étais libre d'aller au CDP si je voulais. Mais j'ai choisi de créer mon parti, je suis indépendant, je dis ce que je pense, je pense ce que je dis. Cependant, Maxime Caboret ne condamne pas les partis politiques de l'opposition qui contestent la tenue du référendum. Pour lui, étant opposant, c'est leur droit. Mais cette contestation, a-t-il poursuivi, ne doit pas se faire dans la violence. Le Conseil des femmes du Burkina vient d'être porté sur les fonds baptismaux. C'est une structure fédérative qui renforce les actions et les initiatives des associations féminines déjà existantes au Burkina. Le CFB se donne pour mission de contribuer à lever certains obstacles qui freinent le plein épanouissement de l'autre moitié du ciel. Il regroupe des femmes politiques et de la société civile. Le Conseil des femmes du Burkina CFB, une structure indépendante et fédératrice des femmes, vient de voir le jour. Il se donne pour mission d'oeuvrer à l'épanouissement de la femme et de la jeune fille pour contribuer au développement du Burkina. L'idée est née lors de la rencontre d'échanges sur la loi sur le quota genre au Burkina. Et à travers cette nouvelle structure, les éducatrices de ce Conseil entend conduire des actions collectives pour mieux défendre la cause et la femme burkinabé. C'est une initiative qui concerne toutes les femmes et la vision que nous avons c'est de pouvoir mettre ensemble des valeurs communes qui sont propres, des valeurs propres à la femme et transcender un certain nombre de conditions ou de mesures qui pourraient nous accompagner, nous empêcher d'être ensemble et d'atteindre l'amélioration de la condition de la femme, certes, mais qui dit amélioration de la condition de la femme dit forcément un pacte sur le développement d'un pays et partant le renforcement de la démocratie dans la mesure où cela appelle une certaine synergie pour apporter des contributions dans la consolidation des différentes politiques, des politiques de développement qui sont élaborées au niveau de notre pays. Le CFB est constitué des 36 membres issus de cinq organes à savoir l'Assemblée générale, le bureau exécutif, les commissions ad hoc, le comité scientifique et les antennes régionales. Les jours à venir, le CFB envisage d'installer ces démembrements dans les 13 régions du Burkina pour prise d'efficacité sur le terrain. Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement célébrée chaque 5 juin, une conférence débat s'est déroulée à Ouagadougou. Cette conférence avait pour thème « Gérer les impacts du changement climatique à travers les ressources naturelles ». La manifestation était organisée par le Club Environnement et Développement Durable en collaboration avec ses partenaires. L'objectif était de sensibiliser les populations pour qu'elles puissent faire face au changement climatique. Claudine Bikaba, reportage. Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin de chaque année, le Club Environnement et Développement Durable de l'Université Aube-Nouvelle a initié une conférence débat sur le thème « Gérer les impacts du changement climatique à travers les ressources naturelles ». Aujourd'hui, le thème porte sur le changement climatique, élevez vos voix et non le niveau de mer. Donc, on veut appeler la population à penser sur la façon de gérer l'environnement qui a un impact sur la destruction de la couche d'oseau. Le Club et l'Université Aube-Nouvelle sont soutenus par leurs partenaires qui sont le CIFOR et le ministère de l'Environnement qui entendent apporter leurs contributions à la politique nationale de formation des cadres futurs qui vont aider à gérer les ressources naturelles et le climat. Le ministère de l'Environnement est là justement pour accompagner la dynamique de formation des étudiants sur des thématiques nouvelles parce que, comme vous le savez, la question environnementale est une question incontournable dans le cadre du développement durable d'une manière générale. En tant que pays sahélien, nous ne pouvons pas ignorer l'importance du climat tant pour les recoltes que pour bien d'autres aspects de la vie ici au Burkina Faso. Le CIFOR, qui est un centre international pour la recherche forestière, trouve qu'il est important de former de jeunes cadres, d'informer et de sensibiliser afin que tout le monde puisse conjuguer les efforts dans la recherche des stratégies pour gérer ces aléas du climat. Il est donc attendu de ce cadre d'échange et d'interaction entre enseignants, chercheurs et étudiants, le renforcement des compétences de ces étudiants en master de l'environnement de l'université Aube-Nouvelle. Le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, Pafaspe et la Banque mondiale ont introduit depuis 2010 au Burkina. Le Cheshwa Tunnel est un outil pour rendre les manques séchées chez nous plus compétitives sur le marché international. Les opérateurs de manques séchées ont accueilli avec soulagement cet instrument qui tend à faciliter leurs activités et à contribuer à leur donner des produits de bonne qualité. Reportage à Bobo Dulasso, Karim Sissé. Voici le Cheshwa Tunnel d'origine sud-africaine. Cet instrument a fait son entrée au FASO en 2010 et ce, grâce au programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, Pafaspe et à la Banque mondiale. Une nouvelle technologie introduite au pays des hommes intègres en vue d'améliorer la qualité marchande de la manque séchée. C'est le premier tunnel, l'initiative bien sûr du Pafaspe et comme on connaissait c'est le Pafaspe qui est dans sa mission, la manque est parmi sa vocation. Donc vu notre difficulté avec ATESTA qui quand même ne donnait pas de très beaux produits et très souvent on a beaucoup de pertes. Donc il y a eu des initiatives extérieures et le Pafaspe a accepté d'appuyer quelques entreprises au Burkina Faso, notamment le NUD pour faire un test pour une année. Avant l'avènement du séchouat tunnel, les opérateurs des manques séchées utilisaient le séchouat ATESTA. Mais au fil du temps, le séchouat ATESTA a montré ses limites avec un marché international très exigeant. Au début c'était avec l'ATESTA. Et cet outil, c'était l'outil de préférence au Burkina qui faisait en tout cas de très beaux produits, qui sortait de très beaux produits. Et par la suite, nous avons eu un appui avec le Pafaspe, de nouvelles technologies et nous avons fait un essai avec cette technologie qui répond aux normes que le marché européen exige. Moi je dirais qu'il y a quand même une différence entre l'ATESTA et le tunnel parce que nous on a quand même la chance d'avoir les deux. Donc ça nous a permis aussi de faire des comparaisons. En termes de temps de main-d'oeuvre, nous avons réduit considérablement la main-d'oeuvre. Et aussi au niveau de la qualité. Le séchage au niveau du tunnel est plus homogène que le séchage au niveau de l'ATESTA. En termes de temps de séchage par contre, l'ATESTA il est à 18 heures de séchage et le tunnel il est entre 28 heures et 30 heures. Mais en termes de quantité et de qualité, dans le tunnel on y gagne beaucoup. Avec les chichois tunnels, le Burkina Faso s'est positionné comme l'udeur sur le marché européen en matière de commercialisation de manques séchées. Force est de reconnaître que sa maintenance cause d'énormes difficultés aux opérateurs de manques séchées. Actuellement au Burkina, on n'a que 7 tunnels pour le moment. On n'avait pas quelqu'un spécialement pour la maintenance. On est obligé de jouer avec les électriciens, ceux qui connaissent un peu les brûleurs de gaz. Donc actuellement c'est à tâton. Mais je crois que dans les années à venir, il faudrait qu'on forme du personnel performant si on veut vraiment continuer avec le tunnel. Et pour toujours continuer avec les chichois tunnels, le Pafas P a fait appel à des Sud-Africains pour la formation des techniciens burkinabés. Ils sont venus pour installer un chichois à gaz tunnel et former les Burkinabés à l'installation et à l'utilisation de ces chichois. Ça fait 12 ans qu'il est dans ce travail et ils en ont installé beaucoup en Afrique du Sud et beaucoup aussi au Ghana. Il faut dire que la formation a consisté d'abord à la participation à l'installation des panneaux qui constituent le corps du chichois. Et après il y a l'installation des moteurs, l'aspirateur, le brûleur. Et après il y a le câblage, la tuiterie pour les gaz. Donc pour l'instant nous avons fini la première partie qui est l'installation des panneaux qui constituent le cadre du chichois. Les propriétaires des chichois tunnels pourront donc désormais compter sur ces techniciens burkinabés pour non seulement l'installation de ce matériel mais aussi pour sa maintenance. Un aspect qui permettrait au Pafas P de mieux vulgariser les chichois tunnels au Burkina Faso. Un dîner gala a eu lieu hier soir à Ouaga 2000 pour célébrer les 30 ans de Sidwaya et les 50 ans de l'AIB. Il a réuni les différentes générations qui ont contribué à bâtir cette entreprise de presse mais aussi de nombreuses personnalités politiques du monde des affaires, de la presse et des partenaires des éditions Sidwaya. La soirée, rythmée par des prestations d'artistes et un défilé de mode, a marquée en même temps la clôture officielle des activités entrant dans le cadre de la double célébration. Reportage, Sier Sylvester. Anciens et travailleurs actuels des éditions Sidwaya, personnalités, partenaires et lecteurs de l'entreprise de presse ont effectué nombreux déplacements de la salle des banquets de Ouaga 2000 pour partager le gâteau d'anniversaire du trentenaire du quotidien Sidwaya couplé au cinquantenaire de l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Ce fut un dîner gala au contenu très varié à l'image d'un journal. C'est le symbole de ce contenu assez varié que nous avons voulu ce soir pour tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui nous font confiance et également une façon d'interpeller l'ensemble des travails des éditions Sidwaya de s'unir comme un seul homme pour qu'ensemble nous puissions travailler davantage à relever des défis. Côté prestations artistiques, une dizaine d'artistes nationaux et internationaux dans différents registres Ils se sont s'y cédés tout au long de la soirée, du traditionnel, du coupé décalé, de la musique mandingue et tout cela dans une ambiance bon enfant. Il y avait aussi de l'humour avec le comédien ivoirien Adama Daiko et le duo burkinabé gombo.com C'est mon Kossiam, je vous informe que personne ne peut Est-ce que Kossiam c'est buensiare ? Est-ce que Kossiam c'est roguoko ? Toute façon, en 2015, nous verrons ! Des moments de retrouvailles et de confraternités bien appréciées. Nous avons eu l'accompagnement de son excellence, c'est le Premier ministre, la Présidente du Conseil supérieur de la communication et nous voilà aujourd'hui un entier fondamentalement d'enseignement pour pouvoir affronter les années à venir. Entre la RTB et le citoyen, il était extrêmement important que nous puissions être aux côtés de cette structure pour célébrer cet événement mais surtout rester solidaire pour les actionnaires et les défis à venir. Les activités commémoratives se poursuivent ce samedi 7 juin. Les premiers responsables des éditions Cidoya espèrent qu'elles vont permettre d'étisser des liens d'une collaboration accrue entre travailleurs et aussi entre l'entreprise avec son lectorat et ses partenaires. Une soirée culturelle s'est tenue le 1er juin dernier et a mis en avant la parenté à plaisanterie entre Goumatché et Yatsé. Organisée pour la troisième fois par l'amicale des Énarques de l'Est, cette soirée culturelle se voulait une tribune d'expression pour célébrer et magnifier les rapports de fraternité et d'entendre qui lient les communautés burkinabées. Bouma Ernest Nébier. Vecteur de paix et de cohésion sociale, la parenté à plaisanterie se présente comme l'une des valeurs culturelles la plus importante des ethnies du Burkina Faso. C'est pour pérenniser cette valeur que Gourmaché et Yarsé ont communié à travers danse, émoune et musique à cette troisième édition de la parenté à plaisanterie de l'amicale des énarques de l'Est. Conscient du fait que les grands centres urbains ont tendance à devenir de vastes cimentières de notre culture, le professeur Alain Sissawo décorait ce qu'il appelle le lessivage naturel que nous voulons ici. La parenté à présent est une partie de l'intégrance de mon valeur culturelle qui n'échappent pas à ce bien-preciseur. Or, il est reconnu qu'elle constitue un plus simple moyen de communication sociale dans un pays plus ethnique comme Burkina Faso. Une soirée qui n'a pas laissé indifférente la marraine qui a félicité les organisateurs pour cette lumineuse idée. Particulièrement en cette période de turbulence politique dans notre pays, j'invite chacun de vous à cultiver et à retenir la fête où est-ce qu'il se trouve, dans nos cœurs, dans nos familles, sur la route de l'école, des bureaux, bref, partout. Et selon Maïmouna Tombiano, il n'y a pas de doute, la parenté à plaisanterie, là où elle s'implante, toute controverse disparaît. En dépit de tout, bonne fête du Ballonron à tous. Fin de cette édition de 20h. Merci de votre aimable attention à la RTB. Et excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada